Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux LEGO Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agit de la référence en 1314, donc le chariot du chaos de Beastmaster, qu'on peut voir assez impressionnant, n'est-il pas ? Mais ce n'est pas effectivement ce que nous avons construit véritablement en partie 1, car effectivement avant le chariot nous avons construit les deux figurines, donc le fameux Beastmaster, le maître des bêtes, donc évidemment les bêtes sont en fait des sphères avec des visages pas contents, donc voilà, c'est plutôt simple et assez peu original, mais bon ce n'est pas trop trop grave. Massime évidemment, donc notre princesse slash chevalier, ainsi que son fidèle destrier mécanique, donc il n'y a peut-être un nom d'ailleurs, mais on va l'appeler juste pour l'instant cheval 3000, voilà, ça va être un bon petit nom, cheval 3000, avec ses deux exos pouvoirs, un livre, et donc effectivement quand même le début du chariot du chaos, parce qu'effectivement quand même il fallait mettre un peu l'eau à la bouche, donc on a construit un petit début, tranquille, et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va construire la suite, et surtout aussi la fin, parce que oui, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, ce n'est pas non plus une reproche, mais il n'y aura juste un sachet, le bien nommé sachet numéro 2, c'est bon, il va coûter, voilà. D'accord, hop là, la petite, une fois 4, elle se met ici, et elle est bien gentille. Je vais mettre des petites pièces, voilà, comme ceci, par contre il y a quelque chose qui m'étonne, et ça je pense que je reviendrai après, à moins que je double entre temps, c'est tout ce qui est possible, voilà, mais voilà, ça je vous en parlerai un peu plus tard, bon, 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 il est temps de commencer la construction, alors je vais mettre ça ici, alors est-ce qu'on voit un peu, on voit juste les pièces, on voit juste les pièces pour l'instant, c'est pas mon truc tip-top, alors, ouais, je vais faire le pari de d'abord baisser d'une hauteur, forcément après, même très rapidement après, je devrais en remettre à nouveau une autre, mais c'est pas trop grave pour l'instant, on va plutôt enchaîner, et on va commencer avec une une fois 8, non, une fois 6, bon, ça arrive, qui n'a jamais eu de problème mathématique, j'ai envie de dire, à part ce sont très très forts en maths, bon, voilà quoi, les briques donc, à ce niveau, rien de très compliqué pour l'instant, alors, ça ici, mais surtout ce qui va être un peu plus intéressant, je pense, c'est l'utilisation de cette question, on compare une fois 2 avec 2 d'accroche circulaire, donc on va caser comme ça, par contre, oui, non, voilà, comme ça, bref, et ensuite, eh bien, on va simplement faire l'autre côté, donc, voilà, et il faut juste que je trouve l'applic une fois 4 pour aller avec, hein, on va faire un peu le truc dans les pièces, mais on devrait être bon, il faudrait juste que je la trouve, oui, ça devient un peu alarmant, voilà, comme ça, et ça, j'en profite pour mettre de côté pour l'instant, ok, bon, un sticker ici et là, normalement, qui représente en fait des sortes de commandes, j'ai envie de dire, voilà, pour contrôler le chariot, parce que sinon, par la télépathie, c'est pas tip-top-top-top, quoi, puis on enchaîne avec 2 pièces une fois 2, comme ça, et comme ceci, voilà, qu'on va aussi mettre à ce niveau-là, simplement, tranquillement, et donc, à partir de ça, eh bien, on va continuer en arrière, avec 2 pièces une fois 1, mais qui, attention, ont un petit extra, ben, elles ont un tonneau, voilà. Vous pouvez d'ailleurs le voir par vous-même, ou pas du tout, en fait, pas du tout, pas du tout le tenant, comme ceci, non. Allez, quand même, là, on va commencer à donner des formes un peu plus intéressantes aux véhicules, c'est juste dommage, en fait, qu'on ne voie absolument rien avec la lumière, sinon vous pourriez, vous aussi, voir des formes plus intéressantes. Alors, voilà, là, j'ai quand même fait le renseignement d'avoir un focus qui est bien propre pour vous, même si je ne sais pas si c'est la chose la plus, si c'est vraiment super facile à distinguer, vu qu'on a une caméra qui est très proche de ça, ensuite, comme ceci, et voilà. Oh, bon, c'est assez carré, mais j'aime bien, effectivement, ce côté un peu robuste, un peu fait de pièces de bois et de magma, un peu dans l'idée, même si ça peut sembler un peu contradictoire, mais je m'en fiche. Ouais. Hop. Enfin, voilà, c'est un espèce de look un peu bois rustique, je trouve ça plutôt cool, enfin, déjà, ça correspond bien au côté un peu chevalier, un peu classique, effectivement, et puis, forcément, ça s'oppose plutôt bien au chevalier un peu futuriste, quoi. On va se look peut-être un peu plus proche, entre guillemets, des éléments, directement, que de la technologie. Donc ça fait plutôt bien, effectivement, ce petit contraste chevalier monstre. Une fois qu'on a mis nos pièces pentues en angle, on va accrocher la petite pièce pivot, comme ceci, voilà. Et puis après, ça, c'est un classique, vous le connaissez bien, vous vous dites, « Hum, j'ai deux plaques à une hauteur différente, comment est-ce que je fais pour être joli avec ? » Eh bien, c'est tout simple, vous prenez une fois deux courbées, comme ceci, et vous l'accrochez là, et là. Et vos idées ont du génie. Donc évidemment, voilà, hop là, un peu deux cultures populaires bien commerciales, et puis maintenant, je pense quand même qu'on peut enchaîner avec la suite. Avec la suite, une pièce que j'ai peu l'habitude de voir, celle-ci. Donc c'est en fait, c'est une sorte de deux fois deux circulaire, mais avec des trous sur les côtés, et donc pas de trous, par contre, à ce niveau-là, au-dessus. Donc c'est... Oui, c'est... C'est cool, ça me change. Et d'ailleurs, on va tout à fait faire... Bien qu'on a vraiment là, utilisé un peu toutes les options avec la pièce, on a mis deux barres dans les trous, et on a mis une pièce lisse au-dessus, comme ça. Pas de jaloux, tout est pris. Et on peut enchaîner, maintenant, on peut revenir en arrière, donc effectivement, ça tourne déjà, ça pure, mais comme vous pouvez le voir, effectivement, ça se bloque aussi, grâce à la pièce-là. Et donc je me demande si la pièce-là, en fait, ne sert pas juste à bloquer, en fait, les deux pièces bleues. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, on va par exemple utiliser les trous techniques pour faire des fonctionnalités, ou quoi que ce soit du genre. Par contre, du technique, ici et là. Donc avec des pièces-là. Voilà. comme ceci. Ok. Ensuite, on prend donc cette pièce-là. On va mettre ici, et là, j'ai un très mauvais pressentiment. Effectivement, voilà. C'est qu'effectivement, ça bouge en tous les sens. Alors, en fait, c'est vraiment un gros problème. Alors, si la pièce de météorite est ici, c'est pas un gros problème, ça va vraiment faire certain, mais c'est vrai que ce que j'aurais quand même préféré, c'est qu'un peu plus solide, qui tienne bien, mais après, bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas comme ça tombe, c'est juste que ça pivote. C'est un peu le véhicule du pivot, celui-là, si vous voulez, du pivot et des pièces fouses. On peut faire un peu un petit remix, comme c'est tout dessus, c'est génial. Bref, on a ça, on va mettre de côté pour l'instant, même s'il a quand même une bonne forme, parce qu'effectivement, je rigole, je me plains gentiment, mais non, il a quand même eu vraiment une bonne forme pour l'instant. Donc on s'apporte un peu de hauteur. Allez, vont venir ensuite la pièce grise 1x2 avec des accroches circulaires en bas, sur laquelle on va accrocher, eh bien, alors là, ça va être l'entrée en jeu des pièces 1x2 orange transparent, vous allez voir qu'on a pas mal dans le modèle, vu que c'était à peu près, elle représentait à peu près 50% du contenu d'un sachet. Donc on a une pièce avec ton nom en façade, comme ceci, donc ça, c'est vraiment là, c'est un peu la grand-mère des pièces avec ton nom en façade, si vous voulez, là où c'est la petite jeune, en fait, au-dessus, qu'on casse au-dessus, comme ça, voilà. Et donc qui permet de créer, hop là, deux niveaux différents, pour accrocher une pièce qui a effectivement, elle aussi, deux profondeurs différentes, ça tombe bien, voilà, comme ça, elle a encore très jolie comme pièce, qu'on l'a déjà vu ensemble avec l'écraselab de Molthor, si je ne dis pas de bêtises. On met, alors non pas une pièce comme ça, mais plutôt une pièce orange, effectivement, ici, qui va à nouveau permettre d'avoir, eh bien, deux niveaux pour accrocher cette fois-ci cette pièce-là, qui est laissée, comme vous pouvez le voir, à deux hauteurs, comme ça. Et au bout, on case, une fois deux, pentue, à ce niveau-là. une fois que ça, c'est fait, eh bien, on le refait, en fait. Des fois, on peut aller tout chercher plus loin que ça, c'est pas... Par contre, il ne faut pas tout jouer trop. je crois que c'était comme ça, si je ne dis pas de bêtises, ok. Comme ceci, et voilà, avec ça. Ok, bon, alors, une fois que ça, c'est fait, on peut caser ces pièces-là sur les côtés, ça par contre, c'est plutôt cool. Ça, c'est aussi l'avantage d'utiliser des pièces techniques dans les modèles uniques, avec des pièces système, quoi. ça permet d'avoir des angles un peu particuliers, comme ceci, même si on aurait aussi plus le clé, je pense avec des pièces système, ça aurait peut-être été un peu moins facile, on n'aurait pas pu avoir la même forme, mais donc on ne peut pas vraiment trop les pivoter. Enfin, ça rend vraiment bien, c'est vraiment une espèce de gros bras, si vous voulez, un peu, je trouve, des points un peu qui ressortiraient ici. Il y en a vraiment la forme plus triangulaire qui fait vraiment comme ça, si vous voulez, dans l'axe et tout, donc ça rend vraiment... ça rend vraiment bien, plutôt joli. Est-ce qu'on a enchaîné cette question ? On va continuer sur notre bloc uni, et donc là, comme on a une belle pièce, on a bel élément en T pour caser quoi ? Pour caser deux pièces d'interconnexion à accroche circulaire, comme ceci, et comme cela. Forcément, là, ça glisse un peu, ça bouge, ça coulisse même. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre ces pièces ici, et là, afin de bloquer notre ensemble. Voilà qu'il devrait faire l'affaire. Et maintenant qu'on a fait ça, au final, on était sur le tronc commun, on repart sur la sous-construction, avec des choses, vous allez voir, assez importantes, au final, qui vont, honnêtement, je pense, utiliser peut-être pas mal de pièces, au moins, car, en effet, eh bien, je ne vous dis rien, je ne vous dis rien, parce que vous allez voir pas vous-même. On commence là, de la 2x2, de la 1x2, avec une accroche, que si fort, on va mettre un bon escient, tout de suite, en accrochant une barante. On enchaîne avec ça, puis après, on met ça et ça, dessous, on case ces plaques de 2, et puis ensuite, on case ces pièces-là. Alors là encore, vous avez un peu un exemple de la grand-mère et de la fille, dans le sens où ces pièces-là sont de vieilles pièces, mais ces pièces-là sont beaucoup plus modernes, et comme par exemple, elles la reprêtent, ça en fait, c'est comme si vous coupiez ces pièces-là, à ce niveau-là. Plus ou moins, c'est pas mal, en fait, non ? Je pense que c'est différent. Oui, c'est différent, effectivement, parce qu'on peut faire ça comme ça. Bref, ne traînons pas plus que ça. Et en tout cas, on va utiliser une fois deux orange transparente. On va mettre comme ça. Donc ensuite, ici et là, puis des une fois deux avec tenons en façade, comme ceci. ensuite, je vais... Oh, bah tiens, c'est joli, ça, j'aime bien quand on fait ce genre de choses-là. Pièces circulaires pour mettre tout dessus. Ok. Et je pense que là, Lego Red nous fait un piège. On va voir si j'ai raison ou pas. En fait, vous allez voir ça assez rapidement parce que là, l'état de 68 nous permet effectivement de caser... Oh, c'est magnifique, ça compte-t-il. J'aime beaucoup faire ça. Des grosses pièces qu'on emboite. Ça, c'est... C'est le top. C'est pas compliqué, ça détend. En plus, c'est des jolies pièces courbées, enfin circulaires, mais rien du coup. Et donc, oui, effectivement, c'est peut-être un piège parce que en fait, on va utiliser la pièce dans ce sens-là. Eh oui. Donc, comme ça, et on va commencer, je pense, avec nos pointes, voilà, comme ceci. et c'est la fête. C'est la fête et maintenant, on va faire autre chose. Alors là aussi, ça, visiblement, attendez-vous à le voir plusieurs fois, je pense. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis plein de petites pièces à clip, donc des 1x2, souvent, avec différents types de clips. puis, c'est la contre-attaque des 2x2 courbées comme ceci. On retourne, on casse ça, d'une fois une, avec une pointe, en vêtue, en voilà. Et donc ça, je le mets ici, en fait. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, d'ailleurs aussi, vous pouvez bien voir que c'est même mis ça, c'est une autre image. Donc, je mets ça comme ça, en fait, si vous voulez, et après, en fait, je ne fais rien, je laisse en plan, en fait, et je recommence directement la même construction. Donc, hop là, j'ai remis ça ici. Donc, au final, c'est pareil, rien de spécifique à dire là-dessus. Je retourne, l'une a le droit à une accroche, l'autre, non. Je ne sais pas si qu'elle est directement au final sur la pièce, parce qu'on fait module. et puis, une fois que ça c'est fait, effectivement, je vais accrocher ça ici. Enfin, encore, j'ai bien mis la pièce, voilà. Et, et c'est bien. C'est bien. Vous mettez ça comme ça. Oh, ça, c'est vraiment sympathique. Ça se calpe pile poil dans l'angle. Oh, ça, j'aime bien, j'aime bien, quand c'est propre, comme ça, ça fonctionne bien. Et donc, voilà, vous avez fait votre paire de dents. et surtout, une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez le refaire. Et ça, franchement, c'est le meilleur des cadeaux. Non, mais effectivement, on va le refaire et c'est après qu'on va caser le haut de la partie, parce que ça, effectivement, vous l'avez maintenant compris, on est en train de créer nos deux sphères. Et après, on va créer ça comme ça. Oh, mais bon, on ne l'accrochera pas ou simplement, tout est bien. Il y aura quelques petites pièces à rajouter à nos deux demi-sphères. En attendant, je vais faire un petit rewind, comme on dit aux Etats-Unis d'Amérique. Je rembobine, donc, et on est reparti. Donc là, c'est à peu près pareil, donc je pense que je vais laisser souffler un peu. Parce que je n'ai pas grand-jeu de plus à dire. C'est ça aussi, des fois, un peu l'avantage avec Ninjago, c'est que Ninjago, forcément, même Shima à l'époque, à l'époque, c'est avant-à-dire un an, à quelques mois même, forcément, comme c'était des thèmes qui avaient plusieurs années de vécu, on pouvait facilement faire des comparaisons, reparler de la série, etc., etc. Là, c'est pas vraiment le cas, donc c'est que du nouveau. Donc forcément, non. J'ai pas vraiment d'autres discussions un peu externes aux thèmes que je pourrais avoir. Donc autant que vous profitez un peu de la construction sans ma voix. et voilà ce qui devrait être bon pour cette partie-là. OK ? Maintenant, on va refaire un fois deux, donc un fois deux, deux fois deux, donc un fois quatre. c'est par-ci là, c'est-à-dire la faire en même temps qu'il va faire. Oui. D'ailleurs, en fait, je peux tirément la faire à même la pièce, non ? Alors là, vous dites, attention, les recueillers, ce sont les mauvaises idées, mais non, on a les craintes. Je sais ce que je fais, le stadeur professionnel de la construction de Lego. Ça veut pas dire que je fais spécialement des bonnes créations par exemple, c'est juste que je le sais, construire des Lego, donc génial. J'ai un petit brevet et tout, c'est la classe, je peux le mettre dans mon CV. OK. Et voilà, donc je fais ça, comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup plus proche de la fin que ce que je pensais parce que vraiment, on n'aura pas spécialement d'extra, en fait, un peu après la construction, si vous voulez. Genre un petit truc afférent, plus non vraiment, je pense que là, l'autre corps de chariot est terminé. Nos deux sortes de gros monstres à l'avant vont se finir sous peu. Il faudra juste rajouter des éléments pour accrocher la demi-sphère, comme je l'ai dit, mais à part ça, honnêtement, et à part relier l'ensemble, eh bien après, on pourra se quitter. On pourra se quitter. Hop là, dans l'envoi, c'est bon, il manque juste une pièce, effectivement. Voilà. On va mettre à même ça. Et donc maintenant, j'ai mes deux petits modules qui sont faits et qui sont franchement très sympathiques, je trouve, avec la construction complètement à l'envers et à sur les côtés. Là, vous pouvez effectivement voir ce que permet de faire du Lego un peu plus moderne, même si là encore, vous allez me dire, t'es bien gentil, c'est l'otherkiller, mais, en fait, oui, je suis bien gentil parce que oui, effectivement, il n'y a pas de vieilles pièces là-dedans, même si, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des vieilles pièces avec des tenons en facette qui permettent de faire des choses comme ça auparavant. Même si les pièces comme ça qui pivotent, ça, c'est par contre un peu plus nouveau et je ne pense pas qu'on aurait pu le faire auparavant. Ouais, on aurait pu peut-être tenter des trucs, mais on aurait dû effectivement un peu, ça aurait été quand même différent, je pense. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux imprimés différents, c'est quand même assez intéressant pour noter, c'est que Lego n'a pas vraiment cherché à faire un truc, ça coûte un peu plus d'argent forcément d'avoir deux pièces avec un imprimé distinct, quoi. Après, tu me diras, au final, ça coûte plus cher, c'est aussi nous qui payons plus cher à l'arrivée, donc j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus un choix si courageux de Lego que ça, quoi. Eux, tout ce qu'il faut qu'ils fassent attention, c'est qu'ils aient des modèles quand même, qu'ils soient facilement, qu'ils ne se coûtent pas trop cher, quoi. Et encore, j'ai envie de dire, avec Star Wars, du fait de la licence, bon, l'ex ne pose pas trop la question et bon, c'est des modèles assez coûteux. Mais les modèles se vendent bien aussi, donc au final, ils s'en fichent un peu, j'ai envie de dire. Ils doivent encore plus s'en ficher, je pense, quand ils voient les chiffres qu'ils ont dû faire avec Star Wars, le retour de la force, où tous les sets coûtent une blinde, même les sets entrées de gamme, c'est déjà, genre, merci, au revoir, quoi. Donc, bon. Après, ça peut rester de très joli et modèles, mais je ne dis pas le contraire. Et encore, comme je le dis, au final, c'est qu'il y a une partie de... Si ça coûte un peu plus cher, c'est simplement parce qu'il y a une licence derrière, il faut aussi payer les droits d'exploitation de la licence Star Wars, tout simplement. Ok, donc en fait, on a ça. Et donc, on a deux éléments qui, pour l'instant, sont distincts. Donc, je pensais qu'on allait peut-être les relier comme ça directement, mais non, pas du tout. On va, certes, les relier, mais ça, on va le faire directement avec la pièce, en fait. Donc, je vais mettre ça comme ça, si vous voulez. Donc, avec la pièce, avec notre gros module, notre tronc commun, si vous voulez. Et ça, je vais mettre ici. Donc, entre les deux, comme vous pouvez le voir, je mets ça là. Et là, vous dites, mais à quoi ça sert, ça ? Eh bien, ça sert à retenir ça en arrière, visiblement. Oh, attendez, attendez, c'est pas fini. Car, effectivement, on va caser. Bah oui, ça sert juste à retenir ça en arrière, parce qu'au début, je me suis dit, attendez, ça sert à tenir une chaîne, mais en fait, non, la chaîne, elle va servir à l'aspect-là, je pense, l'accroche de la chaîne. Oui, pourquoi pas. Alors après, par contre, je pense que... Ah, ok, en fait, je pense que c'est fait exprès, ça. Au début, je me disais, ouais, on est censé, en fait, ouvrir la bouche avec les articulations à cran. Mais en fait, non, parce que c'est un peu trop compliqué. Et l'ego s'est dit, c'est qu'en fait, tout simplement, on faisait ça, tu vois, la bouche qui s'ouvrait, c'était beaucoup plus facile et jouable de jouer comme ça. D'accord, ok, je comprends un peu mieux pourquoi c'est comme ça au niveau de la croche à l'arrière. Ok, ok, ok. par souci de jouabilité. Par souci de jouabilité. Et ce que c'est vrai, c'est une bonne idée parce que moi, je n'aurais pas pensé. J'aurais pensé avant tout en termes de... Il faut que la pièce tienne bien, donc au final, il faut tout bloquer et juste laisser en place les articulations à cran. Mais forcément, c'est beaucoup plus ludique de... d'avoir un mouvement balancé comme ça, en fait. c'est simple et puis voilà, c'est beaucoup plus jouable. J'avais réponse à ma question. Je casse ça comme ça et surtout, maintenant, on approche de la fin vu qu'en effet, il ne nous reste plus véritablement que deux pièces, donc, deux chaînes qu'on va... Enfin, l'arbre. Donc, deux chaînes, effectivement, qu'on va caser ici. Et non, si vous l'avez entendu en fond, ce n'était pas un signal d'alerte, c'est juste une sonnerie d'appartement. Donc, ne vous dites pas, voilà, maintenant, des Crusher Coeur, il y a des blagues toutes pourries, il y a un signal d'alerte qui se lance et tout, en toute la France. Non, non, non. Oh ! Mais c'est super intelligent, comme système ! J'ai des gens, donc quoi, genre, oh, ce coup, tu peux lancer avec ta main, c'est marrant, et tu vas cocher ici. Mais non, et je comprends pourquoi, la fin, c'est que c'est plus dur, et dès qu'on pilote, au final, ça tend la chaîne. Et ça... Ouais, on comprend pourquoi, je ne suis pas désagréuré chez Lego, moi. Ok, c'est vraiment astucieux, d'accord, d'accord, je vais dire, forcément, tu te dis, les mecs chez Lego, ils n'existent pas à voir, tu fais ça, et puis tu es content, non, c'est genre, tu bouges là, et puis ça active avec les chaînes, quoi, vraiment, comme si tu étais le pilote du truc, du chaos, du chariot, du chariot, du chariot, du chaos, je vais arriver. Ouais, cool ! Et donc, après, vous avez d'autres, peut-être, alors, on a, alors, je vais essayer de vous les montrer, au mieux, donc, comprenez par là, le moins pire, voilà, donc on a celle-ci, on a fois deux de ça, on a aussi, il peut être reste là, et donc, effectivement, ces pièces au début, je pensais que ça allait être des, des balles à mort, en fait, si vous voulez, dans des balles un peu plus grosses, des petites billes un peu plus grosses, qu'on a l'habitude de voir dans les légos depuis 2006, mais non, au final, c'est vraiment des balles jaunes, quoi. Depuis 2006, quoi, en 10 ans, ces pièces-là, elles sont toujours, alors lui, par contre, il a typiquement un sourire en U, mais genre inversé, en fait, donc ça fait un A, quoi, si vous voulez, ça défie vraiment, en tout cas, la logique, après tu me diras, c'est des petits monstres de la, donc bon, en plus, il y en a quatre, et donc quatre que vous mettez dans votre catapulte, en fait, c'est pour les lancer. Et donc, je ne vais pas réaliser ça, mais votre interrupteur, alors oui, il y a aussi un sticker qui se met là, je ne sais pas si je vais préciser ça, mais il y a un sticker qui se met là aussi, encore un modèle plutôt solide, je vous avoue, en tout cas, mais oui, effectivement, donc déjà, par contre, je pense qu'on peut, avant toute chose, gagner un niveau, au final, ça n'a pas été nécessaire pour la vidéo, je ne pense pas que c'était nécessaire, changer un peu la luminosité, et surtout, faire un peu de clarté, voilà, alors on a de la clarté, mais la luminosité, ce n'est pas top top, c'est fou, ça n'en voit rien du tout, sur les bords, c'est la mort totale, c'est bien la mort, génial, en plus le véhicule est bien son, bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant, je vais faire un temps de la rendre, ce qui devrait permettre un peu de mieux voir les éléments, dit-il, avec une note d'espoir, alors par contre, parce que je ne me suis pas trompé, au niveau du placement des têtes, parce que c'est bien le genre d'erreur à l'otherkiller, enfin non, non, c'est bien, elles sont quand même vachement flippantes ces têtes, je tiens à dire, l'expression est du genre remarquable, voilà, ce sera bien gentil de te mettre ici, toi, ok, mais forcément c'est ça aussi, je parle tellement que, je ne fais pas des fois le lien entre les constructions que j'ai fait avant, et celles que je fais maintenant, donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pour ça que vous avez un lotherkiller sur près, la fin des d'autres, quand il comprend qu'il peut faire ça, si vous voulez, boum, 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 bref, donc oui, le mouvement catapulte, enfin le mouvement raccouillant de le lever, c'était le fait de catapulte, donc je ne vais pas le faire, parce que ça risque de partir dans tous les sens, ça va tomber derrière mon bureau, ça va être le refaire, donc vous attendez de voir ça dans la vidéo review, et ça marche je pense, ça marche bien quand je ne fais pas un truc nul comme ça, avec peu d'énergie et peu d'entrains, voilà, donc vous pouvez vraiment mettre les cas dedans, le mode d'emploi, vous pouvez en mettre juste, enfin vous en dit que vous pouvez en mettre 3, mais non, si vous voulez, vous pouvez en mettre 2, et par contre, je pense, que ce qu'on peut faire, c'est que aussi effectivement, on peut mettre ça comme ça, et donc au lieu qu'ils traînent dans tous les sens, vous les accrochez ici, c'est visiblement ce que vous met le mode d'emploi, donc je vais faire pareil, parce que je suis un bon petit gars moi, et que j'ai fait tout ce que me dit, de faire le mode d'emploi, voilà, ou les notices d'instruction si vous préférez, je ne sais pas comment vous l'appelez vous, mode d'emploi, notice de montage, notice d'instruction, là encore une superbe question, vous pouvez répondre si vous souhaitez, alors là encore, il est assez sympathique comme véhicule, ce que j'aime bien, c'est qu'en final, là encore, je me rends compte qu'il n'est pas si massif que ça, en fait, et ça en fait, forcément, le véhicule de l'écraser de motor, qui lui non plus, n'était plus non plus si massif que ça, si vous voulez, il est certes des grosses roues et tout, mais au final, du fait de cette partie, par exemple ici, on a des parties de vide, ce qui fait qu'on n'a pas des véhicules non plus énormissimes, on a des véhicules qui sont quand même, entre guillemets, assez agréables à l'oeil, je trouve, fonctionnel et agréable à l'oeil, après bien sûr, certains pourraient reprocher ce côté non massif, mais c'est vrai que c'est pas trop mal, bon, je n'ai pas non plus trop tergiversé sur tout ce qui est un peu opinion personnel là-dessus, il y aura la review pour ça qui me permettra de voir un peu mieux le modèle, et ce qu'il vaut, comme par exemple le fait que ça, ça bouge dans tous les sens, non, c'est pas non plus trop violent, par contre j'ai plutôt combien il y a de livres en tout, parce que là encore, c'est même pas indiqué dans la boîte, si c'était Ninjago et vous mettez genre fièrement qu'il y a X trucs à collectionner, mais là, visiblement, là l'oeil Lego est quand même plus concentré sur le fait que, vas-y, allez, télécharge mon jeu gratos, alors je ne sais pas par contre s'il est entièrement gratos, parce que souvent les jeux mobiles c'est du genre, le début est gratos, puis en fait si tu veux un peu plus avancer, etc., ou avancer un peu plus vite, il faut quand même mettre l'argent à la pâte, j'ose espérer que Lego ce n'est pas le cas, parce que quand même, même s'ils veulent faire du profit, je pense quand même qu'ils tiennent à faire des pratiques réglementaires pour les enfants qui jouent sur leur portable, parce que souvent effectivement, c'est que les premières victimes de tout ce qui est micro-transactions sur les portables, ce sont les jeunes, qui prennent le téléphone de leurs parents, et cliquent sur le bouton P sans rendre compte qu'ils sont en train de dépenser 10 000 euros sur le compte de leurs parents, donc voilà, je ne sais pas si il est lentement gratuit, je pense que oui, j'espère que oui, et donc oui, c'est effectivement ça qui va être en avant dans la boîte, parce que je vous des parenthèses comme ça et tout, tire le bras, mais je ne les ferme pas, donc voilà en tout cas pour ce modèle, qui est pas mal du tout honnêtement, c'est vrai que quand je l'ai vu la toute première fois, en image justement, quand je l'ai vu, c'est un peu un des premiers modèles qu'on avait vu, il me semble, j'étais un peu en doute, mais non, il fonctionne bien, il fonctionne bien, il a des mécanismes, il est agréable à l'oeil et tout, il est plutôt fonctionnel, donc non, 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 c'est pas trop mal je trouve, non, voilà, on se quitte là-dessus en tout cas, donc si vous, bien évidemment, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne, ce que vous voulez, et donc, j'espère que vous serez aussi de retour avec moi, pour le prochain modèle, qui est lui par contre, un modèle que j'attendais, avec une certaine envie, qui était le modèle qui me tentait le plus, quand j'ai vu pour la première fois, c'est l'épée relisante de Clay, et donc qui fera entre guillemets, un peu face à ce modèle-là, justement, en termes un peu de gamme de prix, etc., en termes de taille, logiquement, c'est des modèles-là qui se feront face, donc on verra un peu le cas que je préfère entre les deux, mais voilà, 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 allez, on se dit là-dessus, vraiment, merci à tous, et à la prochaine, salut !